Il a supprimé la progressivité des impôts sur les revenus du capital. Que vous soyez Bernard Arnault, qui touche je ne sais combien de dividendes par an, ou moi, on serait tous les deux imposés de façon forfaitaire à 12,8%. C'est en dessous de la première tranche d'imposition dans laquelle les salariés payent leurs premiers impôts. Leur premier impôt, pardon, qui est à 14%. Et ça, vous ne le saviez pas, peut-être avant que je vous le dise ce soir. Comment, pourquoi, pour vous, en 10 ans, on a changé de qualificatif et nous sommes passés aux ultra-riches ? Alors, on est passé du président des riches au président des ultra-riches, de Sarkozy à Emmanuel Macron, pour deux raisons essentielles. La première, c'est l'ampleur des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches dès l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est l'ISF, la suppression de l'ISF, qui a le plus marqué le peuple de France. C'est ça qui est repris par les Gilets jaunes. C'est ça qui a été beaucoup repris dans les cahiers de doléances et dans les revendications. Quand on dit qu'il a supprimé l'ISF, et c'est un cadeau qui est favorable aux plus riches, parce qu'en réalité, il n'a pas supprimé l'ISF, il a supprimé de l'ISF les valeurs mobilières, c'est-à-dire tous les produits financiers, les actions, les obligations. Mais quand on est spécialiste des riches comme on l'est, Michel et moi, on sait que plus on est riche, plus dans votre patrimoine tel qu'il était assujetti à l'ISF, il y a de valeurs mobilières. Pour vous donner un exemple, on a eu accès avec Michel grâce à Laurent Fabius en 1999. Au 100 plus riches de l'ISF, on arrivait à une moyenne de 97% de valeurs mobilières dans le patrimoine de ces 100 les plus riches dès 1999. Là, c'est le stock des valeurs mobilières, le stock, ce qu'ils ont. Mais ce stock si élevé, il produit des revenus du capital chaque année et des revenus en millions, en milliards d'euros. Et c'est ça, le truc qu'a fait Emmanuel Macron, c'est que lui, il a fait un système pour qui est véritablement un impôt spécial pour les riches en défiscalisant de façon très forte les revenus du capital par la flat tax ou qu'on appelle prélèvement forfaitaire unique. Donc, il a supprimé l'idée de la solidarité en supprimant l'ISF et, chose incroyable qui s'est passée avec lui, il a supprimé la progressivité des impôts sur les revenus du capital. C'est-à-dire que vous soyez Bernard Arnault qui touche je ne sais combien de dividendes par an ou moi, si j'avais quelques produits financiers, j'en ai pas, mais si j'en avais, on serait tous les deux imposés de façon forfaitaire à 12,8 %. Et 12,8 %, c'est en dessous de la première tranche d'imposition dans laquelle les salariés payent leurs premiers impôts, leurs premiers impôts, pardon, qui est à 14 %. Donc, et ça, vous ne le saviez pas, peut-être avant que je vous le dise ce soir, parce qu'il y a eu une manipulation grossière, toute bête, plus c'est gros, plus ça passe, qui fait que quand il s'agit des revenus du capital, on donne ordre aux politiciens et aux journalistes d'intégrer la CSG et les cotisations sociales. Et donc, on dit que désormais, le forfait d'imposition sur les revenus du capital est de 30 %, parce qu'ils intègrent ce que je viens de vous dire. Tandis que quand on parle des revenus, de l'imposition des revenus des salariés, bien entendu, on ne le fait pas, parce que sinon, ça ne serait pas 14 %, ça serait 24 à 25 %. Alors, les salariés diraient, moi, je paye beaucoup trop d'impôts, c'est dégueulasse et tout ça. Donc, vous voyez la géométrie variable dans les oscroqueries idéologiques et linguistiques du président des ultra-riches. La deuxième raison pour laquelle on parle d'ultra-riches par rapport à Emmanuel Macron, c'était au fond une façon de lui renvoyer l'ascenseur, parce que tous les gens qui luttent contre ce système à la faveur des plus riches, contre cette violence de classe, eh bien, nous sommes traités d'ultra, toujours d'ultra-violents, d'ultra-gauches, d'ultra. Donc, on se dit, un petit clin d'œil, ça ne fait pas de mal. À partir de l'arrivée de Nicolas Sarkozy, qui a coïncidé avec notre départ à la retraite, nous avons intégré, dans nos analyses sociologiques, anthropologiques, nous avons intégré d'autres sciences sociales, que sont l'économie et la science politique. À partir de ce moment-là, ça a fait boum. Notre premier livre, ça a été le président des riches. Et là, on a compris que, vraiment, on était arrivé, grâce aux travaux antérieurs de pénétration intime de cette classe qui s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs, de cette caste qui n'est pas très nombreuse et qui, pourtant, possède tous les titres de propriété qui lui permettent d'exploiter la force de travail des autres, une classe sociale qui évoluait de plus en plus vers une classe dont l'origine de la fortune est désormais basée à 99% sur la finance. Et une finance totalement déconnectée, puisque la planche à billets peut désormais fonctionner sans avoir d'obligation par rapport aux réserves d'or et tout ça, peut fonctionner comme ça. L'argent fait de l'argent. Et qu'est-ce qu'à 50 ans, ils veulent faire de cet argent ? Est-ce qu'ils veulent le transmettre à leurs enfants ou complètement dissocier l'entreprise du destin familial ? Et finalement, dans ce livre qui avait été financé par ce monsieur noble, on montrait que la seule condition pour rentrer dans les ghettos du Gotha, dans le club des riches, bien sûr, il fallait avoir beaucoup d'argent, mais la condition, c'était de montrer patte blanche. Et qu'est-ce que c'était cette patte blanche ? C'était d'inscrire, dès le départ, l'argent massif dans la continuité d'une dynastie familiale, dans le temps long des dynasties, et pour quelles raisons ? La seule et l'unique raison, c'est d'empêcher le ruissellement vers les classes moyennes et les classes populaires. C'est-à-dire que vous avez une confrérie de dynastie familiale, une confrérie de grandes familles qui captent les richesses et les pouvoirs sur des siècles, sur des décennies, sur des quartiers de noblesse, des quartiers de bourgeoisie. Avec Emmanuel Macron, on est passé à ce que l'on appelle la synthèse des intérêts de l'oligarchie. C'est-à-dire que jusqu'avant Emmanuel Macron, il y avait quand même des partis de gauche, soi-disant de gauche libérale, des partis socialistes, il y avait des partis de droite, il y avait le public et le privé, il y avait encore la notion de l'intérêt général. Tandis qu'Emmanuel Macron, comme c'est un ambitieux, c'est quelqu'un qui va très loin dans la violence de classe et qui lui fait fi de tous ces faux débats, de tous ces conflits d'intérêts, mais qui sont des obstacles pour que les oligarques, pour que les riches pillent l'État, pillent le peuple par tous les bouts. Et là, avec Emmanuel Macron, on se dit que c'est-à-dire que ce livre montre bien comment il prend aux pauvres, aux plus pauvres même, les centres d'hébergement d'urgence, tout ce qui concerne la financiarisation du social, avec des noms des gens comme Jean-Marc Borello qui sont si proches d'Emmanuel Macron, qui pillent l'État avec le système de pantouflage dans tous les sens, je pars dans le privé, je reviens dans le public, je repars dans le privé, etc. Avec les lobbyistes qui ont maintenant leur ronde serviette à l'Élysée et à l'Assemblée nationale et dans les ministères, où désormais il n'y a plus de public, plus de privé, plus d'intérêts généraux, c'est que les intérêts privés des multinationales, des créanciers, des actionnaires qui sont au cœur de ce pouvoir-là, ce sont eux qui l'ont porté à l'Élysée, puisque vous verrez dans notre livre, on explique comment il a été mal élu, quand un type, pardon, je ne devrais pas me parler comme ça, je suis désolée, quand quelqu'un perd 2 millions de voix entre le premier tour des élections présidentielles et le premier tour des législatives, on ne peut pas dire qu'il y a eu un raz-de-marée au niveau des élections législatives, et c'est juste le scrutin majoritaire, je ne m'exprime pas bien, qui explique qu'il y a eu tant de députés de la République en marche. Et donc, on se disait, mais là, ce n'est pas possible. On avait été triste de voir que le mouvement contre la loi El Khomri, puis après ce qu'a fait Macron, pour les cheminots, que ça n'arrive pas à prendre d'autres dimensions que les manifestations traditionnelles, tellement ça nous paraissait dur, tellement ça nous paraissait violent, et tout ça, on se disait, mais cette petite caste de riches, ce n'est pas possible, il va se déclencher quelque chose. Et puis non, ce n'était pas possible. On se disait non, parce que comme les médias sont aux mains des milliardaires, des amis d'Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été élu, parce qu'il y a eu tout un storytelling qui a été monté avec ce couple atypique, glamour, enfin, etc., qui a contribué à justement casser. Voilà. Arrive le mouvement des Gilets jaunes. Nous, le 17 novembre, on est à Manosque pour la violence des riches, pour une rencontre, on ne peut pas participer à ce qui se passe, mais on est quand même épatés. Il y a des Gilets jaunes sur toutes les voitures et tous les ronds-points sont occupés. Et c'est très important de noter que, comme toujours, vous vous tenez hors de tout champ psychologique. C'est-à-dire que votre horizon, c'est un horizon sociologique, un horizon d'études des faits et pas du tout de savoir comment les gens se comportent pour des raisons psychologiques. Je pense que c'est une donnée importante parce que c'est aussi une objection qui vous est souvent fait d'être envieux, envieuse, c'est assez cocasse. Les pauvres gens qui nous disent ça, le rapport aux riches, le rapport à la classe dominante est un rapport, effectivement, politique, sociologique, basé pas du tout sur la psychologisation du social. Il n'y a pas à aimer ou pas aimer. Il y a à combattre. Ceux qui prédatent, ceux qui volent le travail d'autrui, voilà, c'est ça le combat sociologique et la sociologie est effectivement, comme le disait Bourdieu, de ce point de vue, un sport de combat. Au revoir. La suite.